Alors nous allons avec vous, Edgar Morin, au cours de cet entretien, nous livrer en fait à un exercice redoutable. Pour moi ? Pour tout le monde. Levez le nez du guidon, comme on dit trivialement, regardez les choses en face, autant que faire se peut, pour affronter en fait avec vous la cruauté du monde dont vous nous parlez. Et nous allons voir et partager avec vous ce souci qui vous anime, une lutte contre l'erreur et l'illusion. Alors, pour commencer, je voulais citer juste un tout petit passage d'un livre qui s'appelle « Mes démons ». Et vous dites « J'irai d'abord résister au nazisme, au stalinisme. Il faut aussi résister à nous-mêmes. » Puis je me suis efforcée de résister aux deux barbaries qui se sont unies dans ce siècle. Et ça continue, bien entendu. Nous soulignerons avec vous les difficultés en parcourant votre itinéraire biographique, selon vos termes, une éco-biographie de cet humain Edgar Morin. Un peu d'espèce, un peu de société, un peu d'individus, tout cela étant forcément tissé. Alors, excusez-nous, pour nous, nous en étions restés à vos études sur la rumeur d'Orléans. Et peut-être vous pouvez nous rappeler en quelques mots cette rumeur. Vous en avez reparlé d'ailleurs au sujet d'une rumeur qu'il y a eu après les événements du 11 septembre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours des rumeurs qui circulent, c'est-à-dire du bouche à l'oreille. Mais à Orléans avait été détectée par la presse une rumeur qui disait que des jeunes filles étaient anesthésiées, endormies dans des salons d'essayage de commerçants de prêt-à-porter. Et puis, une fois endormies, on les transportait clandestinement dans des bordels d'Orient. Et cette rumeur concernait des commerçants qui étaient tous juifs. Alors qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas frappés par la rumeur. Alors, ça m'a semblé très bizarre. Et à ce moment-là, avec un petit groupe, on est allé enquêter sur place parce que les différentes hypothèses étaient « Est-ce que ce sont des groupes antisémites de droite ? » « Est-ce que ce sont des étudiants arabes ? » On cherchait des auteurs extérieurs à la rumeur, pas qu'il l'avait inoculée. Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, c'était une rumeur qui avait circulé d'abord chez les jeunes filles, chez les adolescentes, celles qui travaillaient ou celles qui allaient au lycée, qui avaient touché beaucoup plus les femmes que les hommes et qu'il n'y avait eu aucune disparition à Orléans. Donc, c'était un pur fantasme collectif qui traduisait peut-être, à ce moment-là, il faut penser que c'est les années 69, 70. Les jeunes filles sont apparemment émancipées, portent la mini-jupe, elles sont bien fardées, maquillées, etc. Mais en réalité, à l'intérieur, elles restent très angoissées, peut-être, par les questions du sexe ou par la crainte du viol, je ne sais pas. Enfin, bref, c'était un terrain favorable. Et ce qui était alors, à ce moment-là, intéressant, c'était que le côté anti-juif n'était absolument pas conscient. Il y avait même des professeurs juifs qui disaient à leurs enfants, à leurs élèves, n'allaient pas dans ces magasins. Mais alors, à ce moment-là, il fallait penser qu'il était enfoui, n'est-ce pas, d'une façon très archaïque, dans l'inconscient, et que ce côté-là ressortait en dehors de tout anti-sémitisme politique. On a fait une enquête très rapide, en trois jours et trois nuits, parce que tous les éléments convergeaient, et donc j'ai fait un peu le compte-rendu de cette enquête. Par la suite, on a appris qu'une rumeur du même type, exactement semblable, avait fonctionné dans différentes villes de province, même à Paris, mais qu'elle était restée dans le domaine privé, et qu'elle n'avait pas été détectée par les médias. On s'est rendu compte que c'était une rumeur, un beau modèle de rumeur, si j'ose dire. Puis après, il y a eu d'autres rumeurs que je n'ai pas intéressés, que je n'ai pas étudiés. C'était les rumeurs de la nourriture frelatée dans les restaurants chinois, où on servait du rat dans le pâté impérial, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de rumeurs qui fonctionnent. En fait, c'est celle-là qui... Et là, ce qui vous intéresse, c'est justement le mythe, ce qui est, comme vous dites, fonctionne dans l'inconscient et qui ressort à cette occasion. Écoutez, c'est ça qui est apparu, mais ce qui m'avait intéressé, c'était... J'étais tout à fait intrigué par cette rumeur qui me semblait bizarre. Si vous voulez, c'était... Au départ, c'est l'interrogation. Pourquoi cette rumeur ? Surtout quand on sait qu'elle n'a pas de fondement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disparition. Alors, on est obligé de chercher, effectivement, dans des éléments de fantasme, d'inconscient. Et là, le 11 septembre, il y a aussi une rumeur. Donc, on vous interroge dans le monde, on vous pose des questions au sujet de cette rumeur aussi, où, en fait, on dit que c'est complètement... que ça n'a pas existé, que c'est... C'est-à-dire, la rumeur qui a circulé surtout dans beaucoup de milieux islamiques était que les Juifs qui travaillaient dans les deux tours ont été prévenus à l'avance de ne pas s'y rendre. C'est-à-dire comme si ou bien l'attentat avait été en fait déclenché par les services américains ou bien qu'ils avaient laissé faire pour en utiliser les conséquences. En fait, de toute façon, c'est une rumeur qui a beaucoup circulé et dont on ne peut pas démontrer ni la vérité ni l'erreur du reste. Alors, moi, je vous posais ces questions parce qu'en fait, il y avait justement ces enquêtes que vous faisiez et après, il y a eu aussi celles autour de la commune de Plozévette, on dit, dont vous nous parlez dans Science avec conscience. il y avait une enquête pluridisciplinaire qui avait été décidée dans une commune de Bretagne du pays bigoudin qui s'appelait Plozévette. Il y avait bien entendu des géographes, des historiens, des médecins, des hématologues. Les scientifiques se sont abattus comme une nuée de sauterelles sur ces malheureux bigoudins et en fait, c'est vous qui allez rester là et travailler dans cette commune. Eh bien, vous savez, c'était comme toujours, on découpait en fragments discontinus une réalité qui est celle d'une commune qui comporte un petit port de pêche, qui comporte des agriculteurs, qui comporte un bourg, toute une population. Alors, moi, ce qui m'avait intéressé au début, c'était une idée floue, c'était la modernisation de Plozévette parce que c'était l'époque, c'était les années 65, où tout ce grand courant qui transformait la France et l'Europe occidentale, avec le courant de développement économique et toutes les conséquences, arrivait à Plozévette. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement la modernisation technique, ce n'était pas seulement le fait que beaucoup de petites exploitations paysannes devaient disparaître, mais c'était aussi tous les éléments psychologiques. Par exemple, j'ai fait un chapitre disant les femmes agents secrets de la modernité parce que les femmes, elles, c'était elles qui demandaient à savoir une cuisine avec les ménagers, salles de bain, que les cabinets ne soient plus au fond du jardin. Et du fait, c'était les femmes qui, elles, ne voulaient plus épouser des paysans, c'est-à-dire être obligées de rester à la ferme le dimanche pour traire les vaches. Donc, j'ai étudié le rôle des femmes, j'ai étudié le rôle des jeunes, c'est-à-dire les premiers rapports nouveaux entre générations, avec volonté d'autonomie, des adolescents. Bref, j'ai étudié toute une transformation et j'étais obligé de traverser toutes les disciplines. Et puis, je me suis posé un problème vraiment complexe, c'est-à-dire, plutôt deux problèmes. Je me dis, parce que j'ai horreur des enquêtes qui se limitent à des questionnaires arbitraires ou artificiels. Pour moi, j'ai voulu m'imbiber dans le pays et puis surtout converser avec les gens, m'entretenir. Et alors, je me dis, il faut à la fois avoir beaucoup un regard froid, cynique, objectif, le plus possible, mais en même temps, il faut avoir de la sympathie, voire de l'amour pour ces gens-là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'amour est un moyen de connaissance. Alors, il faut concilier ces deux. Et puis, je me disais aussi, pour comprendre cette commune de Plozévète, je dois l'intégrer dans les grands courants qui traversent la France. Mais à ce moment-là, je risque de la dissoudre. Il faut que je conserve son originalité. Mais si je conserve trop son originalité, je la ferme et je ne vois plus ce qui se passe autour. Donc, si vous voulez, j'ai été obligé d'avoir une stratégie de recherche en fonction de ce problème complexe. C'est déjà le début d'une méthode. Déjà, d'ailleurs, j'ai donné quelques éléments de méthode à la fin du livre, comme j'en ai donné quelques-uns à la fin de la Rumeur d'Orléans. Mais ça, c'était une période de ma vie où j'étais surtout dans ce que je faisais, c'était la sociologie du présent. Et parfois même la sociologie de l'événement, comme le cas de la Rumeur d'Orléans. Mais c'est vraiment un aspect de ma personne car j'ai toujours voulu marcher sur deux ou trois pattes. La première patte, c'est l'attention à ce qui se passe dans notre monde contemporain, qui était quelque chose de très puissant, moi. mais aussi l'attention à ce qu'en plaît le problème anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'être humain ? C'est une question qui est à la fois philosophique et scientifique. Ça, la question de la nature humaine, de l'être humain. Et donc, je marchais sur ce... J'ai toujours pu alterner les deux démarches. Et alors, vous dites justement, parce qu'il y a un ouvrage, donc, « Science avec conscience », où justement, en fait, il s'agit de... qu'il y ait de l'éthique dans la science. Et alors, moi, ce qui me frappait dans ces monographies que vous faisiez, c'est que vous étiez en même temps expérimentateur, mais vous étiez en même temps présent dans l'expérience. Ce qui est, quand même, pour la science, complètement aberrant, en fait. L'expérimentateur, doit être à l'extérieur de l'expérience. Oui, mais vous savez, là aussi, c'est un... Ce qu'on appelle la science classique, c'est fondé toujours sur la séparation totale du sujet, qui cherche, qui étudie, et de l'objet. Mais c'était fondé sur une idée tout à fait fausse et naïve, c'est-à-dire qu'on peut avoir une connaissance qui soit comme le reflet, comme le miroir de la réalité. Or, en réalité, toute connaissance, qu'elle soit perceptive ou théorique, consiste en une traduction de la réalité et une reconstruction. Autrement dit, nous traduisons la réalité, mais nous ne la reflétons pas. Et donc, ça veut dire que l'esprit humain, l'esprit du chercheur, apporte sa marque. Il n'y a pas d'un côté le sujet, de l'autre côté l'objet, et il y a un va-et-vient continu de l'un et l'autre. Et c'est pour ça que je pense que, de toute façon, apporter sa passion à la recherche, c'est une question, quelque chose qui peut l'enrichir, sinon c'est la pure bureaucratie de la recherche. Alors ça, c'est un point. Mais le deuxième point, c'est quand j'ai fait ce livre, Science avec conscience, le problème du mot conscience se posait à deux étages. Bon, le premier étage, c'est avoir la conscience réflexive de ce qu'on fait. Et une chose qui était frappante et qui avait marqué déjà au XXe siècle les grands penseurs comme Eusserl, c'était que les scientifiques ont des moyens merveilleux pour connaître le monde qui leur est extérieur, mais ils n'ont aucun moyen de se connaître eux-mêmes ni de savoir ce que fait la science. Ils sont poussés par un mouvement historique dont ils n'ont pas conscience. Alors c'est une première chose. Il leur manque la conscience et ce besoin de conscience est devenu très frappant au moment où la science a permis Hiroshima, a permis l'arme nucléaire, a permis toute une série de procédés dévastateurs. Et le deuxième aspect du mot conscience, c'est que la science moderne au XVIIe siècle n'a pu se fonder qu'en écartant d'elle tout jugement de valeur, c'est-à-dire tout jugement moral, religieux ou politique. C'était une condition indispensable pour son autonomie. Vous savez qu'au début, Galilée a eu un procès. Oui. Vous savez que Descartes était extrêmement prudent. Giordano Bruno a été brûlé. Donc, la science, n'est-ce pas, se disait, nous, on a notre petit domaine à nous, la connaissance objective, et puis le reste, ça ne nous regarde pas. Et grâce à ça, la science a développé son autonomie. Mais ça, c'était au XVIIe siècle. Ça marche très bien au XVIIIe, ça marche encore très bien au XIXe. Et puis, voici qu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on commence à se rendre compte que ces gigantesques pouvoirs de la science, qui non seulement sont ceux dont j'ai parlé à l'Allemagne nucléaire, mais la science permet le développement technique, lequel permet le développement industriel, lequel permet la pollution de la nature, donc la dégradation de notre biosphère, on se rend compte que la science est une aventure quasi folle, incontrôlée. D'un côté, évidemment, il y a une conscience scientifique sur les travaux que l'on fait en détail, mais il y a absolument conscience de ce qui l'arrive. D'où la nécessité d'un contrôle éthique et moral. Et il y a un vide aujourd'hui entre la science, entre l'éthique, et puis entre un pouvoir qui peut apporter le contrôle éthique, c'est-à-dire la politique. Et c'est pour ça qu'on commence à faire des petits comités de bioéthique, parce qu'on a peur du clonage, des manipulations biologiques. Ce que vous appelez les forces faibles aussi. C'est encore trop faible. Nous avons un grand trou. parce que l'idée, si vous voulez, d'aujourd'hui que je développe dans mes... Alors, attendez, vous n'allez pas trop vite, nous allons y venir. Alors, justement, vous dites, il y a un problème aujourd'hui de vie ou de mort pour l'humanité. et la grande cause, c'est de civiliser la terre, la terre-patrie. Mais vous dites, justement, aussi votre espoir dans les forces faibles, dans cette nouvelle société, que vous préférez d'ailleurs nommer la société-monde, plutôt que de parler de la mondialisation, et comprendre ce qu'est aujourd'hui l'identité humaine, qui est d'ailleurs l'objet de votre quatrième ouvrage, de votre méthode dans toute sa complexité. Mais alors, tout de même, Edgar Morin, on ne peut pas vous laisser comme ça, tout de suite, nous parler des grands problèmes, parce que vous dites vous-même que l'écologie des idées pour un individu, c'est aussi le milieu familial, culturel, social et historique qui les a fournis, nourris, où elles se sont nourries. Alors, entrons avec vous dans votre vie, dans ce premier deuil qui est pour vous traumatique et qui conduit, dites-vous, dans un livre magnifique que vous avez écrit, à une infantilisation durable, un vieillissement irrémédiable. Mon œuvre, dites-vous, est inscrite dans le deuil de ma mère. Et ce deuil, vous l'affrontez, je crois, à l'âge de 9 ans. Elle s'appelait Luna, la lune, ou lune. Le prénom de ma mère était espagnol, son nom était italien, celui de mon père était hébreu, Naoum. Et mon nom, c'est Edgar Naoum. et qui veut dire, en hébreu, consolation. Alors voilà, j'aimerais vous raconter ça magnifiquement dans un livre que vous avez écrit, l'apparition du pantalon noir de votre père, un jour, le refoulement de votre douleur. Vous dites, je suis devenu un marane de la douleur. Et vous avez vécu dans cette nappe de néant que chacun porte en soi. Il faudra un rêve à 48 ans pour que ce soit la fin de l'espoir du retour de ma mère. Et vous écrivez ce livre qui s'appelle L'homme et la mort, un livre qui reste, donc, que vous recitez encore aujourd'hui. Oui, qui existe toujours, qui n'est pas mort. vous savez, c'est vrai que ma mère est morte, alors que j'avais 9 ans. Elle avait une légion au cœur. Mais peut-être il y a un épisode qui m'a encore plus marqué, peut-être même avant même la naissance, c'est que comme ma mère avait une légion au cœur, les docteurs lui avaient dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle ne devait pas avoir d'enfant, que c'était trop dangereux. Alors, elle a pris des produits abortifs pour faire avorter ce qu'elle avait dans le terroir. Et, bon, il se trouve que j'ai dû subir en tant qu'embryon, n'est-ce pas, cette attaque, n'est-ce pas, de poison, que ce poison m'a presque achevé puisque, quand je suis né, je suis mort-né, je suis mort-né, en plus asphyxié avec le cordon ombilical autour du cou. Et, il a fallu la constance de la coucheur, à l'époque on a couché à domicile, de la coucheur qui, tenant par les pieds, m'a donné des gifles pendant une demi-heure, et au moment où il allait me lâcher, décourager, j'ai poussé un cri. Donc, si vous voulez, je reviens du royaume des morts. Vous êtes un survivant. Au moment de ma naissance. Oui, c'est curieux de penser qu'à l'âge où j'ai, j'ai risqué de ne pas naître. Bon, et je pense que, c'est, il y avait une tragédie dont j'étais inconscient, c'est-à-dire, ma mère, pour vivre, avait besoin de ma mort, apparemment, elle a réussi à survivre. Mais, c'était ce que se disait à la médecine. Et moi, pour vivre, je devais risquer sa mort. Et, comme elle est morte, j'avais 9 ans et que j'étais enfant unique, j'étais condamné à être enfant unique. Il ne faut plus avoir un enfant, etc. Donc, elle m'adorait, je l'adorais. C'était le lien le plus fort qu'on puisse concevoir. Il est évident que sa mort a été un cataclysme pour moi. Et, un cataclysme d'autant plus grand qu'il m'a séparé de mon père et de ma famille. Parce que, stupidement, mon père n'a pas voulu m'annoncer sa mort, m'a raconté qu'elle était partie en voyage. Moi, j'ai tout deviné quand je l'ai vu un jour tout habillé de noir. Oui, c'est ce que vous racontez. Mais alors, pourquoi refouler votre douleur, en fait, justement ? parce que, j'avais là, il m'avait caché sa mort et moi-même, je voulais cacher pourquoi. Je ne sais pas. Mais aussi, il faut dire que mon père et moi, on s'était installés chez une soeur de ma mère, une tante, qui croyait en me faire du bien, me disait, à partir de maintenant, je serai comme ta maman. Et ces paroles ont fait que je me suis mis à l'haïr tout en ayant par ailleurs des sentiments affectueux pour elle. Donc, je me suis senti tout à fait étranger à ces gens qui m'avaient menti, à ces gens qui ne pouvaient pas comprendre mon chagrin et j'étais obligé de m'enfermer dans les cabinets pour pleurer. Bon. Mais de cette épreuve qui est peut-être la plus grave que j'ai connue dans ma vie, qui du reste a failli me tuer puisque un an après la mort de ma mère, j'ai une fièvre épouvantable qui déroute les médecins, qu'ils ont finalement appelé la fièvre afteuse. Vous savez, c'est une maladie pour les bovins, n'est-ce pas ? en Suisse, il doit y en avoir quelques-uns. Et ce qui m'a sauvé, c'est qu'on a mis de la glace autour de mon corps parce que j'avais 41 degrés et plus et que ma tante, cette même tante qui disait qu'elle provait m'arrachait avec le doigt des glaires qui m'asphyxiaient dans la gorge. Donc, j'ai survécu mais avec l'aide, si vous voulez. Et donc, c'est pour vous montrer l'ampleur de ce choc inouï. Vous faites allusion à ce rêve que j'ai eu il y a 48 ans, je pensais être délivré de cette douleur. En réalité, je l'ai cru, en réalité, elle revient. Elle revient à des moments sans doute de solitude ou de malheur. Mais, de tout ceci, je crois que deux choses sont venues. D'abord, je crois un très grand désenchantement et une très grande désespérance parce que jamais j'ai pu croire qu'on pouvait vivre au-delà de la mort ou des choses comme ça. Quelque chose a été flétri. Mais, en même temps, un besoin d'amour un besoin de communion, un besoin de fraternité et sans doute un vouloir vivre qui faisait que tout en ayant ce grand chagrin, je pouvais jouer à la cour de récréation. Enfin bon, vous savez qu'on a de l'être et multiple. Alors, j'ai eu donc... Cette sorte de désenchantement m'a conduit au doute. J'ai tout de suite aimé les écrivains qui exerçaient le doute. Ça a été d'abord Anatole France et puis Montaigne. Enfin, tout ce qui est sceptique, ça m'a toujours parlé. Mais en même temps, j'avais un besoin de foi, un besoin de communion. Et ce qui m'a toujours parlé, ce sont les écrivains qui parlaient de ça, comme Tolstoy, Dostoyevsky. Bien entendu, je ne pouvais pas avoir une foi religieuse, mais cet besoin de foi, je crois que quand j'étais adolescent, j'ai cherché à le trouver dans la politique, dans des mouvements révolutionnaires, dans des mouvements qui promettent une humanité fraternelle et réconciliée. Alors, dans le fond, si vous voulez, moi, j'ai été... Jamais en moi ni le doute ni la foi n'ont été vainqueurs. Je dirais de même la raison qui est très forte, je crois que c'est rationnel, mais en même temps, je suis très religieux dans le sens que très communautaire, n'est-ce pas ? Je répète, la religion, pour moi, n'est pas une religion où on croit un dieu révélé, c'est peut-être quelque chose qui relie. Alors, ni la raison, ni la religion. Alors, ce combat entre ces quatre instances foi, doute, raison, religion, c'est ça qui me constitue. Parce que il reste très fort l'un et l'autre et c'est ça qui travaille dans toute ma vie et dans toutes mes œuvres. Et je crois donc que j'avais peut-être en moi cette tendance aux doutes, j'avais peut-être en moi cette tendance aux doutes, mais je crois que ce cataclysme qu'est la mort de ma mère a vraiment donné un enracinement très fort à tout ça. Là, vous parlez de la mort, mais il y a une phrase dans ce livre « L'homme et la mort » où vous dites en fait aujourd'hui, on parle de prolonger la vie, mais vous dites en fait tout ça ne règle rien parce que ce qui est le problème, c'est la perspective de la mort. Oui, c'est-à-dire que d'abord, je voudrais dire que j'ai fait ce livre après la guerre et où de plus j'ai eu des amis très proches qui sont morts, arrêtés, morts en déportation ou morts sous la torture par la Gestapo. Donc, le spectre de la mort est revenu qui m'hantait, d'autant plus qu'au moment de me décider pour faire la Résistance, j'avais 20 ans. Or, à 20 ans, on veut vivre. Or, mon vouloir vivre se trouvait devant aussi une contradiction parce que je me dis « Mais bon, je peux vivre, je peux vivre planqué, je peux vivre comme ça, me retrancher de ce qui se passe. » Mais ce qui se passait à ce moment-là, c'était quoi ? C'était une guerre devenue mondiale. C'était la jeunesse de tous les pays qui allaient au sacrifice. Et je me disais « Mais si je veux vraiment vivre, il faut que je sache risquer ma vie. » C'est une chose que sentent très fort les adolescents, peut-être un peu toujours, mais surtout à cette époque, ça avait un sens. S'engager dans la Résistance, c'était risquer sa vie. Et j'ai compris que pour vivre, il faut savoir risquer sa vie. C'est une leçon. Alors, donc, si vous voulez, quand j'ai fait ce livre sur la mort, tout ça avait travaillé obscurément dans ma tête. D'abord, j'avais compris que comment se fait-il que, en réalité, l'humanité est horreur de la mort et en même temps que les humains soient capables de risquer la mort ou d'aller vers la mort, se sacrifier pour autrui, pour une cause, le kamikaze ou autre. C'est ça. C'est ce double aspect que j'ai voulu comprendre et lucider. Et puis, bon, au début, j'espérais que, grâce à la science, comme l'avait déjà pensé qu'on dansait, on pourrait prolonger indéfiniment la vie humaine. Mais je savais très bien que même avec cette prolongation, il y aurait une mort cosmique. Enfin, la mort ne serait jamais écartée. Il n'y aurait pas l'immortalité. Il y aurait un prolongement de la vie, ce que l'on pourra sans doute avoir bientôt, je pense. Mais, j'étais parti un peu de cette idée que j'ai après abandonnée, reprise, reabandonnée. Mais une fois que je me suis lancé dans ce livre, mon vrai problème, c'était, puisqu'on ne peut pas regarder la mort en face, c'est de savoir comment les humains considèrent la mort. Et à ce moment-là, c'était une enquête qui pour moi était passionnante et qui m'a obligé d'ailleurs de traverser toutes les sciences, y compris la biologie, bien entendu, mais toutes les sciences humaines. Savoir comment... D'abord, j'ai bien vu dans ce livre, ce qui maintenant est admis, que l'homme ne se définit pas seulement parce qu'il fait des outils homophabères, mais aussi parce qu'il accorde un statut spécial à la mort comme s'il y avait une autre vie. Dès les Néandertals, les morts sont ensevelis, c'est-à-dire les uns en position fétale, pour renaître, et les autres, avec leur nourriture ou leurs armes, pour continuer une vie de spectre. Bon. Donc, c'était deux idées, n'est-ce pas ? Il y a le spectre corporel qui va continuer à vivre ou bien on va renaître. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez les restes de cette conception, enfin, cette conception très puissante en Inde ou dans le monde bouddhiste, n'est-ce pas ? Où il y a le monde des métépsychoses. Quant au monde des doubles, de ces fantômes, de ces spectres, ces spectres ont eu très rapidement un sort lamentable. Ils étaient dans les enfers des anciens grecs. Et vous vous souvenez que dans l'Odyssée, quand Ulysse va rendre visite à Achille, mort, Achille lui dit, mieux vaut être le plus minable, cordonnier et vivant que le grand Achille dans le royaume des ombres. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'Occident est venue la religion du salut qui promet la résurrection, qui finalement a triomphé avec le christianisme d'un côté, et puis l'islam aussi, deux promesses de résurrection. Donc, ça m'a fait faire une enquête sur les religions, sur les mythes, sur la poésie, sur tout. C'est un livre où je me suis fait une culture dans le fond et où je me suis convaincu que finalement, la culture doit toujours dépasser la spécialisation. Aujourd'hui, il est nécessaire, vu la division du travail, d'être spécialiste. Mais si la spécialisation ne peut pas être articulée sur quelque chose d'autre, sur un problème global, sur un problème fondamental, à ce moment-là, c'est quelque chose qui devient plus misible qu'utile. Et je crois qu'aujourd'hui, une des tragédies de l'époque, c'est que nous avons un problème mondial qui est global et fondamental, de sorte dans notre planète. Et les esprits sont formés à être soit des économistes, soit des techniciens, soit des ceci, soit des cela. Et justement, on ne les forme pas pour favoriser la connaissance et la conscience de ce problème fondamental et global. Donc, science avec conscience, c'est aussi ça, cette question qui m'a tourmenté. dans ce livre, il y a un passage magnifique où vous dites « Toute notre anthropologie nous montre que la honte devant la mort recèle une valeur morale première. L'homme cache sa mort comme il cache son sexe, comme il cache ses excréments. » Et ça continue. C'est vraiment un livre tout à fait magnifique et encore complètement actuel. Alors, avant de vous laisser aller quand même plus loin, parce que vous dites que c'est un livre où vous vous êtes fait plaisir, vous avez fait une culture, vous sortiez du Parti communiste où en fait, vous disiez en même temps que Marx, en fait, le problème de la mort, ce n'est pas un problème qu'il règle parce qu'en fait, il est en dehors de notre énergie pratique. Ça m'avait frappé. Et donc, c'est ce livre-là. Mais n'allons pas trop vite. Moi, j'aimerais encore que vous me parliez de votre père parce que j'ai lu avec énormément de plaisir ce livre, « Vidal et les siens ». Et c'est un livre que vous écrivez à la mort de votre père, après la mort de votre père. On peut dire que c'est un peu une recherche, en fait, de vos origines. On peut le voir comme ça. Et en fait, votre père, Naoum, fait partie des séfarades, des séfarades qui se déplacent de Livourne Salonique et qui garde, alors ça m'a frappé, un léger accent balcanique par la suite aussi. Et en fait, bon, de ce père, il vous reste, dites-vous, des chansons dans la tête. mon paradoxe, c'est que d'abord, je suis orphelin depuis, j'ai 9 ans, mais je suis resté fils jusqu'à un âge très avancé, puisque mon père est mort à 90 ans, en 1984, donc je suis resté fils jusqu'à plus de 60 ans. que mon père, au début, c'était la contrainte et la brimade. Il était tellement soucieux de ma vie qu'il voulait m'empêcher de voyager, qu'il voulait m'empêcher de manger ceci, de manger cela. Enfin, pour moi, et je dois dire que pour moi, ma grande libération, c'est, un, quand il a été mobilisé en 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale, et deux, surtout, quand j'ai pu m'échapper de ma famille avec la déroute de la France et j'ai pu m'installer à Toulouse et devenir autonome. Mais c'est à partir de cette autonomie que j'ai pu progressivement et lentement me réconcilier avec mon père. Il m'aimait trop. Son amour était encombrant, n'est-ce pas ? Il était asphyxiant. Mais enfin, on était, heureusement, on était séparés, tout ça. Pendant longtemps, je lui ai caché que je faisais de la résistance, bien entendu. Et, si vous voulez, je me suis rendu compte aussi progressivement que j'avais hérité certains traits de son caractère. Bon, vous dites, il aimait sans arrêt chanter, fredonner la chansonnette. Moi, j'adore ça aussi. C'est vrai ? C'était quoi, les chansons ? Écoutez, encore dernièrement, j'ai vu un film de mon adolescence, un film charmant de René Clair qui s'appelle « Sous les toits de Paris » et j'étais très ému de cette chanson que j'adorais qui s'appelle « Sous les toits de Paris » C'est une chanson qui... Les chansons de cette époque, du film « 14 juillet » « Sous les toits de Paris 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 » etc. Bref... C'était des chansons espagnoles aussi ? Des chansons italiennes ? Des chansons... Et puis surtout, une fidélité très émue à une chanson qu'aimait ma mère et qui, moi, pendant longtemps, me faisait pleurer et que j'écoutais sans arrêt et qui s'appelle « El relicario » « El relicario » C'est la chanson d'un toreador qui voit passer une belle femme dans une calèche et il lui demande... Il lui demande... Il met sa cape à terre et il lui demande de poser le pied sur sa cape et il va faire un reliquaire, n'est-ce pas, de cette marque, de ce beau pied sur sa cape. Et alors, au dernier couplet, ce toreador voit cette belle femme sur les arènes mais il se fait encorner par un taureau et en expirant, n'est-ce pas, il lui chante l'air du relicario. Un petit peu. C'est comme vous. Pisa morena, pisa con garbo qu'un relicario, un relicario me voyasser qu'on est le trocito de mi capote qu'a pisado, qu'a pisado, d'autant lignes de pièges. Voilà. Voilà.